Musique Hello hello la compagnie, j'espère que vous allez bien Et bien écoutez on se retrouve aujourd'hui pour un vlog un peu particulier Puisqu'on va faire un vlog test produit En fait j'ai reçu plein de produits que je vais vous montrer tout de suite Je l'ai testé ce soir pour la première fois donc j'ai envie de pouvoir vous donner mon avis en direct Je reviendrai certainement à plusieurs reprises peut-être je sais pas dans 2-3 jours Vous allez voir c'est des produits que je vais pas pouvoir utiliser tous les jours non plus Un avis première impression, un second avis peut-être un petit peu plus construit Puisque j'aurais eu le temps de les tester un petit peu plus Voilà les fameux produits que j'ai reçu à tester Donc de la part de Garnier, leur nouveauté cheveux Donc c'est la gamme ultra doux délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour cheveux délicats Donc j'ai le shampoing, l'après shampoing ici, le masque pour les cheveux Ici la crème de douche en fait Donc c'est un genre de gel douche Donc ça je vais pouvoir le tester ce soir Puisqu'il faut que je me lave les cheveux Peut-être pas l'après shampoing et le masque Mais en tout cas je vais tester 3 de ces 4 produits là J'ai aussi reçu cette gamme là de chez Garnier Qui est la gamme Skin Active Donc vous avez la lotion purifiante douceur Voilà purifie, apaise et resserre les pores Aussi le gel nettoyant micellaire tout en un Donc ça on va tester ensemble, on va voir tout de suite si ça démaquille bien Et il y a aussi dans la gamme Pur Active Sensitive Le gel purifiant sans savon Vous avez ce produit là Qui est une crème hydratante Simplement apaisant, anti-imperfection Réduit les marques de boutons Hydrate 24h et apaise Donc ça je le mettrai demain matin Le dernier produit dont je vais vous parler dans cette vidéo Ce sera ceci Vous voyez mon magnifique chausson juste là C'est en fait une palette De rouge à lèvres Et en fait c'est la Lip Contour Palette La Color Drama Donc de chez Jemais Qui en fait permet de faire des genres de ombre et lips Vous voyez juste là Ce qui est super intéressant Et je remercie fortement la marque et la plateforme La plateforme pardon Influence for Brand Puisque tous les produits que je viens de vous présenter Je les ai reçus en double Le but étant que je vous fasse des concours sur Instagram Pour que vous puissiez les remporter Quand vous verrez ce vlog N'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram Je vous mets le nom de mon Instagram ici Mais vous n'aurez qu'à aller participer Si jamais ça vous intéresse On va commencer par tester Le gel nettoyant micellaire Et le nettoyant visage La lotion Je vais chercher mon coton C'est une texture hyper Assez épaisse quoi C'est un gel en fait Là j'ai pris deux cotons Ouais ça fait vraiment une genre de gelée C'est parti Une texture qui est vachement particulière C'est un peu Presque collant Ça a l'air de très bien démaquiller Ensuite Ce que je vais faire C'est que je vais faire le nettoyant Dans ma douche Et lors de ma douche en fait Et je vous dirai ce que j'en pense après On viendra à passer la lotion Ensuite ensemble Après ma douche Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis trop une grosse débile J'ai absolument pas vu Ce qu'il y avait écrit sur ce produit Avant de l'utiliser Et donc je ne l'ai pas utilisé correctement Il faut utiliser le gel nettoyant micellaire Sur peau mouillée Et venir l'émulsionner Je suis trop belle Je l'ai mis sur un coton Demain soir On teste ça correctement Cela dit Ça a démaquillé très bien comme ça D'où cette texture un peu épaisse en fait On va venir appliquer ceci du coup La lotion purifiante douceur Purifie et resserre les pores Apaise C'est parti Alors pour le coup C'est un peu une gelée aussi Quand même Bien la texture Pour une lotion ça change je trouve Ça sent très bon Ça sent vraiment le frais Je ne vais pas pouvoir vous donner Un avis vraiment construit tout de suite Sur ce produit Puisque voilà C'est censé être purifiant Doux Effectivement c'est doux C'est très doux Peau sensible Oui Parce que ça ne me pique pas Ça ne me brûle pas Je trouve que c'est assez agréable à utiliser Mon premier avis comme ça à chaud Et relativement positif Bon sinon Parlons peu parlons bien Au sujet de ce fameux nettoyant Que j'ai là sous le bras Alors attendez Je peux vous dire que je suis très surprise Déjà dans un premier temps Parce qu'étant donné que c'est un produit Pour les peaux à imperfection Je m'attendais à ce que ce soit un nettoyant Qui ait tendance à dessécher la peau Vous savez Moi souvent avec le nettoyant Quand je rince Tout de suite après Ma peau déshydratée Me fait savoir qu'elle n'est pas contente Là pas du tout Du tout Du tout Du tout C'est à dire que j'ai rincé Et j'avais aucun problème De tiraillement De sécheresse Ou quoi que ce soit Si ça peut aider A toutes les petites imperfections Notamment en période Vous savez De filles Ou quoi que ce soit Et bien je dis oui Franchement Franchement Ils disent N'étouer et purifier en douceur Et apaise En fait je pense que c'est ça C'est le côté La mamélisse En fait Qui est à l'intérieur Qui vient Qui vient apaiser le tout Et pas du tout dessécher Et être desséchant Donc franchement Très bon point Et ensuite Mon gros Mais méga Giga Coup de coeur Pour La gamme ultra douce Franchement Donc là je vous ai juste pris Le shampoing Aïe Le shampoing Et le gel douche soin Je me suis aperçu d'un truc C'est que Le shampoing Lui Enfin la gamme capillaire Dans son ensemble C'est crème de riz Et lait d'avoine Le gel douche A qui il est en train de Littéralement tomber du canapé En dormant Lui c'est crème d'avoine Et amande douce Et effectivement En fait Quand je l'ai utilisé Tout de suite Je me suis dit Ça sent trop trop bon La amande Si vous aimez la amande Je trouve que la texture Est hyper agréable C'est hyper onctueux Hyper doux Voilà Moi qui ai une peau sèche Au niveau du corps Franchement Je suis fan La gamme capillaire Qui sent hyper bon aussi Alors ça sent pas la amande Du coup Donc là ce soir J'ai utilisé l'après shampoing Dans la semaine J'utiliserai le masque Et je vous dirai J'ai rincé mes cheveux Ils étaient hyper doux Donc là ils sont encore mouillés Donc on verra Ce que ça donne tout à l'heure Quand ils seront secs Et franchement Très 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 belle découverte Je suis hyper contente Mes cheveux ne sont pas Tout à fait tout à fait secs Mais je vais aller me coucher là Donc voilà Ce que je peux vous dire C'est que l'odeur reste Dans les cheveux Donc comme ça sent hyper bon C'est vraiment super agréable J'ai les cheveux Vraiment vraiment doux Enfin vous voyez Avec la permanente Ils ont tendance Ils ont tendance à s'en mêler Facilement etc Et là c'est pas le cas Ils sont vraiment doux Très agréable au toucher Comme je vous dis Ils sentent hyper bon Donc franchement A voir demain matin De secs De toute façon Je vous en reparlerai Et vous verrez Puisqu'on va tester ensemble La palette de rouge à lèvres Et on va aussi Demain matin Réappliquer la lotion Et la crème de jour Du coup Salut salut Les Les 7h30 C'est parti pour la suite du test Je suis Éclatée Petit point cheveux Avant Avant toute chose Bah écoutez Ils sont très bien Ils sont très bien Ils sont pas secs du tout Ils sont doux au toucher Bon forcément Avec les boucles De la permanente Bah je passe pas mes doigts A l'intérieur Sinon Sinon ils vont gonfler Ça va être horrible Mais franchement Très contente Donc là maintenant Je me relèverai les cheveux Certainement que vendredi soir Donc je vous ferai un petit point Vendredi soir On va retester cette lotion Purifiant de douceur Il y a franchement J'étais contente Ça m'a pas séché ou quoi J'aime bien la texture Qui est un peu épaisse Pour une lotion J'ai un bouton sous pot ici Qui me fait hyper mal Alors ce qui est super agréable C'est que même sur les yeux Ça ne pique pas Ouais Ça ne pique pas du tout Généralement Les trucs purifiants Comme ça Sur les yeux Ça pique quoi Après 4 semaines Les pores sont moins visibles Pour 70% des personnes Les imperfections Paraissent réduites Pour 85% des personnes La peau est plus confortable Pour 96% des personnes Donc voilà Je vais mettre mon sérum Et on passera à la crème Cette petite crème Hydratant, apaisant, anti-imperfection Réduit les marques de boutons Moi j'en ai pas particulièrement Des marques de boutons Hydrate 24h Ça ça m'intéresse Apaise aussi Je ne sais pas si vous pouvez voir Moi encore que ce matin ça va Mais j'ai toujours beaucoup de rougeurs J'ai une peau sensible Sensible à imperfection Zinc purifiant, mamélis, apaisant Hypoallergénique, non comédogène Forcément sur un produit soin Avec quelques jours comme ça Je ne peux pas avoir suffisamment de recul Puisqu'il faut au moins tester Un cycle complet Un renouvellement cellulaire entier C'est à dire 28 jours Mais je vais pouvoir vous dire Voilà si en fin de journée Elle est suffisamment hydratante Et nourrissante pour moi par exemple J'ai toujours peur que ce genre de produit Soit pas suffisant en hydratation C'est à dire en eau pour ma peau Donc là je vais le mettre aujourd'hui Je vais mettre exactement le même produit teint Que d'habitude par dessus Et ce soir je vous ferai un petit point Déjà c'est une texture assez fluide Je ne sais pas si vous voyez C'est très fluide Fluide mais ça ne m'a pas l'air trop léger non plus Je ne suis pas en train de dire Que c'est une crème qui est grasse Mais ça ne m'a pas l'air trop léger Donc voilà pour la crème Ça sent hyper bon aussi Ça a une odeur Un peu comme Ça a la même odeur en fait Que la lotion Bon je pense que ça va être Le cadrage vlog le pire De toute l'histoire En fait je reviens Vous allez vous dire Mais Marion t'es pas maquillée On ne peut pas appliquer Le rouge à lèvres Non effectivement Par contre Du coup je voulais en profiter Pour tester ça Avec vous C'est un anti-cerne De chez Smashbox C'est le Studio Skin 24h Waterproof Sans huile Voilà Non gras Etc Etc Je l'ai reçu hier Je l'ai pris en teinte Light fair Et donc je voulais tester ça Avec vous J'ai fini de l'appliquer Franchement au niveau de la teinte C'est très bien Par contre j'ai remarqué Une petite chose Là juste le temps Que je fasse mes cernes Le petit point que j'avais posé Sur le front A déjà eu tendance A s'oxyder Il était devenu Hyper orangé Donc ouais J'espère que J'espère que ça va le faire Au niveau du fini Je trouve ça super C'est pas trop épais Je pense que déjà On le voit On le voit très peu Donc ça j'aime beaucoup Ça camoufle très bien Maintenant voilà Moi ce qui m'intéressait C'était cette histoire De waterproof Et donc de Longue tenue Alors il est maintenant Le temps de passer A cette petite palette Je me suis maquillée Hyper rapidement Pourquoi ? Parce qu'il est déjà 9h05 Et que je dois partir Dans très exactement 10 minutes En fait avant de commencer Dans cette petite palette là Vous avez en fait La base ici Et en fait Chaque Comment dire Chaque ça Va avec chaque ça Voyez vous En fait vous faites Le contour des lèvres Avec ceci Ça ce sont les rouges à lèvres Et l'highlighter Qui se trouve là La teinte 02 Blushed Bomb Shield Si jamais ça vous intéresse A l'intérieur Il y a un petit pinceau Donc je ne l'ai pas du tout ouvert Je le fais là en direct Avec vous Donc un petit pinceau Qui de ce côté là Doit être fait pour appliquer Le crayon à lèvres Je dirais Et ici Pour appliquer le rouge à lèvres On va d'abord venir Appliquer la base Au doigt Puis c'est Qu'est-ce qui est Ce de faire C'est ce qu'ils disent De faire Derrière Elle est hyper Hyper sèche Vous savez Ensuite on va prendre Donc ce côté là Du pinceau Et quel rouge à lèvres Est-ce qu'on va mettre Je pense qu'on va mettre Celui-là Tiens le tout premier là Celui-là Là la première ligne Donc apparemment On fait le contour des lèvres Avec cette couleur Écoutez pour le contour On va dire que ça y est Et on va venir prendre Maintenant le rouge à lèvres J'aurais peut-être pas dû Choisir le plus nude De la palette En fait Pour que vous puissiez Bien voir en caméra Parce que là J'ai vraiment pris Le nude nude quoi Du coup Vous vous rendez pas Trop compte je crois J'aime bien En tout cas Cette teinte là Alors il n'y a pas Le nom de teinte C'est juste le numéro J'aime le résultat J'aime la couleur Après je pense Qu'on viendra Demain à essayer Une autre teinte Après au doigt On vient chercher L'highlighter Qui est là Et Le but C'est de le mettre Au centre des lèvres Je viens de mettre Mon doigt dans la base Je vais essayer De vous montrer Un peu mieux Moi je trouve Que le résultat Est super sympa Qu'est-ce que vous en pensez Je trouve que c'est Vraiment joli Je viens de rentrer Les amis Yaki Il est tout agacé Bilan Alors je vais aller Mettre peut-être Un peu plus A la lumière Parce que là Vous n'allez pas voir Grand chose Je vais faire taire I am du Mad Mag Parce que cette fille Me sort Par les yeux Bah écoutez Je suis super contente Parce que Malgré le fait Que ce soit Une crème Préconisée Pour peau Imperfection Je m'attendais à quelque chose D'hyper asséchant Comme je vous l'ai dit Et bah là Je n'ai pas du tout De plaque de desquam Alors que Avec mes autres crèmes Pour peau déshydratée Même si elles sont très bien Ça a quand même Tendance à me le faire Donc franchement Cette crème Je valide à fond On va retester Ce gel nettoyant Micellaire Tout en un De chez Garnier Qui est préconisé Pour peau sensible Nettoie Des maquilles Apaise Et qui est à rincer La taille soir Fait que moussée Avec de l'eau Et massez sur votre visage Avec des mouvements circulaires En assistant sur les yeux Et les lèvres Puis rincer Écoutez je pense que Au niveau du démaquillage Ça n'a pas l'air mal Ouais On va passer un petit Un petit coton de lotion Quand même Pour voir Si ça c'est pas du coton Coton propre les gars Je ne m'y connais pas Ça démaquille Super Bien Ce truc Ça démaquille Vraiment très très bien Ça c'est exactement Le type de produit Qui convient Aux feignantes Puisque Vous démaquillez Vous nettoyez Votre peau En même temps Je suis bluffée Les amis Je vais du coup Maintenant passer A mon nettoyant Je ne veux pas Vous refaire un topo Parce que du coup Ça ne change rien d'hier Bon donc on se retrouve Finalement Un petit peu plus tard Que prévu Mais on se retrouve Quand même Pour retester Une dernière fois Cette fameuse palette De chez Jemais Alors on va ensuite Pouvoir clôturer Cette vidéo Donc j'enlève Mon petit baume à lèvres D'ailleurs j'ai les lèvres Très abîmées Depuis quelques jours Donc j'espère que Ça ne va pas Poser problème La base Enfin le primer Primer quoi Au doigt Comme je vous disais Ils disent De l'appliquer Au doigt On va venir utiliser La dernière C'est la plus foncée Donc le pinceau Que j'ai nettoyé Bien sûr Le contour Donc Qui est Ici Maintenant je vais venir Prélever La couleur Donc qui est là L'highlighter Alors je fais tout A l'écran de contrôle Je ne sais pas du tout Ce que vous voyez On va dire que c'est bon Donc écoutez Petit bilan Pour cette palette De base Moi Je ne suis pas Très fan Des rouges à lèvres En pad Comme ça J'aime les rouges à lèvres Vraiment sous forme De rouges à lèvres La communication Est bien La texture Est bien Le fait de pouvoir Faire un peu De l'ombré lips Avec ce petit highlighter La base Je trouve que ça Fonctionne très bien Je trouve que le rendu Est joli C'est homogène La matière Est bien faite La seule petite chose Que je peux reprocher C'est la pigmentation Et le pinceau Qui est à l'intérieur Le pinceau Est pas très pratique Pas très précis Et la pigmentation Est pas forcément Au rendez-vous Dans le sens Où vous voyez Là j'ai mis La toute dernière couleur Ici Donc est censée Être la plus foncée De la palette Et on s'aperçoit Que le rendu Sur les lèvres N'est pas aussi Intense Je trouve le rendu Vraiment joli L'idée de l'highlighter Je trouve Qui est très très bien Moi je pense Que je viendrai C'est sûr A continuer de me servir De l'highlighter Et de la base Au moins C'est certain Parce que je trouve Ce sont de bons produits Maintenant Si vous aimez Les rouges à lèvres Qui sont assez légers Qui sont pas forcément Hyper pigmentés Pour tous les jours Etc Je pense que c'est tout à fait Le genre de palette Qui peut vous convenir Voilà les filles J'espère que cette petite vidéo Vlog test produit En même temps Vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Je trouve ça assez sympa De venir centrer les vlogs Comme ça Sur des tests produits Au moins Vous en avez à tester Vous devez faire des vlogs De semaine Vous parlez De tous les deux Et d'autres vidéos Très longtemps Je vous souhaite Très 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 vite Et je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye